Le bilan est globalement positif parce qu'à un moment donné, on concentre des forces de sécurité sur certains sujets, armes stupéfiants, mais pas que, et je trouve que c'est très bien. Il y a eu aussi du travail sur l'environnement, sur le travail dissimulé, des tas de sujets importants en Martinique. Je disais tout à l'heure que ça ne doit pas être l'arme qui cache la forêt parce qu'on n'a pas travaillé jusqu'un jour en avril. C'est du travail en continu, mais les labelliser, si je puis dire, Placnet, ça donne l'occasion d'avoir de la visibilité sur ce qu'on fait. Il y a eu des affaires intéressantes qui ont été menées, mais j'ai envie de dire qu'elles l'auraient été, même s'il n'y avait pas ces opérations Placnet. Simplement, c'est pour nous l'occasion de mettre un point sur ce qui est fait en termes de sécurité pour nos concitoyens en Martinique. Évidemment, ça nous permet d'ouvrir des enquêtes. C'est des enquêtes qu'il nous faudra fermer au niveau judiciaire. Et vous savez aussi bien que moi que nous ne travaillons pas dans la même durée. Et que ces enquêtes qui ont démarré, puisqu'on était dans les phases d'interpellation, elles ne connaîtront leur dénouement probablement que dans plusieurs mois, devant le tribunal correctionnel, j'espère, avec la possibilité pour vous d'en rendre compte à ce moment-là. C'est important parce que le choix qui a été fait, ça a été, j'ai envie de dire, de travailler tous azimuts et dans plusieurs directions. Le télégramme du ministre de l'Intérieur sur les opérations Placnet, c'était dire concentrez-vous, tupes et armes. C'est notre sujet, je crois que j'en parle chaque fois que je vous vois. Mais de ne pas imaginer qu'il ne se fasse que ça en Martinique, c'est important aussi. Donc voilà, oui, les VHU, les véhicules hors d'usage sont un sujet ici. Les bateaux de la même manière. Le travail illégal qui existe à grande échelle est un sujet et finit par peser sur nos concitoyens parce qu'au bout du compte, c'est des gens qui n'auront ni couverture sociale ni retraite. Les établissements ressemblent du public, vous avez raison, en termes non seulement de nuisances, et ça a été évoqué par le représentant de la mairie, mais aussi en termes de sécurité pour nos concitoyens. Parce que si on lit vos médias divers et variés, mais si on vous écoute, on sait très bien que l'insécurité est importante la nuit à Fort-de-France et que ça part souvent l'établissement recevant du public qui ne sont ou qui ne gèrent pas la sécurité de leurs établissements ou dont la sécurité autour est problématique. Donc voilà, un peu un champ large d'intervention, beaucoup de travail. Et maintenant, la suite pour nous tous qui va être de continuer ce qui a été fait.